dans twin motion il n'existe pas de caméra physique d'objets de caméra que tu pourrais placer par exemple dans un tracé personnalisé pour faire une animation ta caméra c'est à vue donc si tu veux travailler une animation de la caméra tu vas devoir tout de suite aller dans la partie média et travailler ta position de caméra dans la vidéo donc tu viens dans la partie média tu viens dans la partie vidéo et créer ici tu peux voir le clip que l'on a créé lorsque l'on a travaillé les phases avant de créer un nouveau clip je te conseille de prendre ta position de départ de ta vidéo tu cliques ensuite sur créer un clip tu as donc ta première image qui correspond à ta position initiale tu vas venir directement sur ta position finale ici je vais venir entre mes deux arbres juste à côté de ma table ceci et je vais cliquer sur le plus pour mettre mon image finale ma position finale en fin de compte tu as déjà une animation entre ces deux positions sauf que tu passes directement à côté de ta maison donc trop près pour l'avoir complètement pour modifier ça tu viens te positionner par exemple ici au niveau de ton coin tu repositionne ta vue en dézoomant et en te déplaçant et tu viens cliquer sur le plus pour rajouter en fin de compte une étape entre les deux présentes tu peux alors revenir au début lancer ton animation pour voir le mouvement de ta caméra alors ça reste des réglages assez simple donc ne fais pas des mouvements trop violents déjà ici si tu regardes au ralenti tu verras un petit souci qui n'est pas très grave dans mon cas mais qui pourrait l'être avec des mouvements plus ample c'est qu'au moment où il arrive ici il ya une petite saccade pour repartir dans l'autre direction alors le ralenti tu ne la vois pas vraiment mais si tu lances ton animation tu vas la sentir tu vois là il ya eu un petit claque et il est reparti dans une autre direction pour empêcher cela tu peux faire en sorte qu'au lieu d'avoir une image ici tu en est deux ou trois qui auraient été par exemple je vais supprimer celle ci de me positionner par exemple ici un peu plus au niveau de ma terrasse puis à ce moment là j'aurai reculé repositionner ma caméra ainsi je crée deux images clés et cela devrait largement lisser mon animation le claque se fait beaucoup moins violent et j'ai bien un mouvement de caméra il suffira ensuite de modifier les longueurs de chaque image ainsi tu vas régler la vitesse de ta caméra par exemple ici je vais mettre 20 et donc mon mouvement va être plus lent globalement attention la longueur c'est la longueur de ton clip et non de chaque image donc dans mon animation il me resterait à modifier ma caméra pour pas qu'elle passe derrière mon arbre néanmoins mon mouvement est plutôt sympathique je vais le conserver merci h oh et Sous-titrage ST' 501